Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Koulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'acheter un objet dans un distributeur automatique de Dragon Ball. Alors les distributeurs automatiques de Dragon Ball, c'est tout simplement les distributeurs automatiques de Fortnite. Donc pour vous aider à trouver un distributeur automatique de Dragon Ball, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Donc ce que vous allez faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements, et là vous allez voir que vous trouverez un distributeur de Dragon Ball et vous aurez juste à acheter un objet pour terminer le défi. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre juste ici sur le gameplay, donc à la pompe à essence juste ici. Normalement il y a un distributeur. Donc regardez, là c'est un distributeur de soins, donc là ça ne fonctionne pas. Donc apparemment, c'est obligatoirement des distributeurs d'armes. Donc ok, dans la vidéo je vous afficherai uniquement les distributeurs d'armes en début de vidéo, pour être sûr que vous ne vous trompez pas, parce que là, les distributeurs de soins, ce que je viens de remarquer, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc là je vais aller me rendre à un autre emplacement, chercher après un distributeur d'armes qui je pense devrait fonctionner. Ok, donc regardez, ici il y a un distributeur d'armes, et là normalement, ça devrait être bon. Ah ! Non, ce n'est pas un distributeur de Dragon Ball. Ok, donc je pense qu'alors, ça veut dire que les distributeurs automatiques deviennent des distributeurs de Dragon Ball aléatoirement. Et normalement, parce qu'en fait j'en avais croisé une au premier emplacement que j'avais été, donc j'ai cru que les distributeurs automatiques donnaient obligatoirement des distributeurs de Dragon Ball, mais en fait non, pas du tout. Donc il faut avoir la chance que le distributeur automatique soit un distributeur de Dragon Ball. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre emplacement, un autre endroit, un autre distributeur, jusqu'à temps de trouver un distributeur de Dragon Ball. Ok, donc regardez, ici je viens de trouver un distributeur de Dragon Ball. Donc le premier que j'ai trouvé, il était à Logjam, donc près de l'eau, juste ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai trouvé un deuxième qui se trouve à Shifty Shaft. Donc voilà, alors je pense qu'il y en a peut-être, peut-être qu'il y en a 7 qui apparaissent par map, par partie. Donc voilà. Alors quand vous êtes près du distributeur de boules de cristal, ce que vous devez faire, c'est tout simplement acheter un des deux objets. Donc soit le Kamea, soit le nuage magique. Moi je vais acheter le Kamea, voilà, hop, j'achète le Kamea. Et voilà, dès que vous aurez acheté un objet dans un distributeur de Dragon Ball, comme ceci, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoakuneMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz